A chaque couverture, c'est le même constat pour Sandrine Bauchet. Les travaux continuent devant son magasin et les clients disparaissent. Cette baisse de fréquentation l'oblige à liquider ses stocks. Très compliqué pour les salariés, pour notre chiffre d'affaires, pour nos charges constantes, parce qu'on a des charges fixes qu'il va falloir que l'on paye, avec un chiffre qui sera diminué de moitié, je pense, en fin d'année. Le calme est revenu en haut de la rue de la République. Après 4 mois de travaux devant son bureau de tabac, Alain Desrivaz constate les dégâts. Le bilan, une perte de 150 000 euros sur son chiffre d'affaires. J'ai perdu 200 clients par jour sur 1 000 clients par jour. Donc 20%, c'est ce qui correspond à ma baisse de chiffre d'affaires. Et donc ça, ça m'a retrouvé dans une trésorerie à l'envers. Pour la municipalité, ces travaux sont nécessaires. L'objectif est simple. D'un côté, séparer les eaux pluviales et les eaux usées, et de l'autre, rendre les rues plus accessibles. Le tout pour un montant de 10 millions d'euros. C'était des travaux qui avaient été repoussés à chaque fois d'année en année, alors qu'on savait très bien qu'il fallait les faire et qu'à un moment, il faudrait les faire. Et donc, on a profité effectivement de la mise aux normes et de la prise de la compétence de l'agglomération pour faire ces travaux d'envergure, pour qu'une fois pour toutes, ce soit fait et qu'on n'en parle plus. Les pelles mécaniques n'ont pas encore atteint cette brasserie. Mais le gérant redoute l'arrivée des travaux. Son activité avait déjà été touchée par un chantier en 1992. A l'époque, on a eu une perte de 30%, ce qui à l'époque était assez honorable, on va dire, à ce qui était prévu. Aujourd'hui, je pense qu'il faut compter un peu plus, puisque les conditions économiques n'étaient pas tout à fait les mêmes non plus, avec la concurrence tout autour de la ville, qui font que les gens vont déserter un peu le centre-ville. Les travaux s'étalent sur plus d'un an. Les engins déserteront cette rue principale en avril 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada